Bonjour, bienvenue pour cette voyance astrologique pour le signe vierge pour le mois de mars. On va aller voir un petit peu ensemble qu'est-ce que je peux vous apporter à travers cette clairvoyance pour avoir un message, plusieurs messages ou rien du tout, c'est tout à fait normal, on est sur une voyance astrologique générale. Allez, qu'est-ce que tu peux me donner comme information pour le signe vierge pour ce mois de mars ? Allez, quel est le ou les messages pour le signe astrologique vierge pour ce mois de mars ? Allez, on va aller voir déjà un petit peu ensemble la tendance à la coupe. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent. Alors, on nous parle de conflits et de rivalités en ce mois de mars et des petites contraillités. Alors, nous allons aller voir un petit peu pourquoi, je vais vous donner les éléments qui arrivent. Alors, en ce jour, on voit qu'il y a des contraillités et des rivalités. Ces rivalités sont avec une énergie masculine et féminine. Alors, on parle de jalousie, donc on voit des rivalités dans votre vie familiale, dans votre vie sentimentale. Pourquoi ? Allez, on va aller voir ce qui arrive pour ce mois de mars en visite. Eh bien, on retrouve quelque chose qui est conflictuel dans la maison, dans le foyer, dans votre relation amoureuse, dans votre relation sentimentale. Alors, on peut voir aussi que la communication est compliquée, avec une énergie masculine et une énergie féminine. On voit qu'il y a des rivalités et on voit qu'il y a une personne qui se sent un petit peu dans la solitude, une personne qui se sent un petit peu seule concernant une relation amoureuse, concernant un retour. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ? Tout simplement, il y a peut-être une personne qui revient en ce mois de mars autour de vous, ou pour certaines personnes, il y a une personne qui est revenue dans votre avis, dans votre vie, excusez-moi. Ce retour, ça peut être une personne du passé, ça peut être un retour d'une personne que vous avez connue sur le plan amical ou sur une relation. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit à travers ce message. Allez, hop. On nous parle d'un retour d'une vieille connaissance, c'est ce qu'on est en train de me dire autour de vous. Donc, soit cette personne arrive, ou elle est déjà arrivée il y a quelques jours, quelques semaines. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, on voit que ça peut représenter un danger, ou vous vous sentez peut-être en danger. C'est-à-dire le retour peut-être de la communication par rapport à une vieille connaissance peut vous faire un petit peu peur. Alors, pourquoi on parle de ça ? Peut-être parce qu'il y a eu des rivalités il y a quelques années en arrière, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et cette personne se manifeste, ou s'est manifestée à vous pour certains d'entre vous. Et on parle de danger. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur de ce retour ? Est-ce que ça présente un petit danger pour vous, peut-être par rapport à ce que je vous ai dit aussi, la solitude que vous avez pu traverser ? En tous les cas, on nous parle d'un voyage. Donc, on voit bien en ce jour, concernant une énergie masculine ou féminine, ça peut être cette personne qui vient à vous, où vous allez vous déplacer. Et on nous parle d'un retour. Donc, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Dans la maison, dans le foyer. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément pour cette voyance astrologique ? Eh bien, ici, on nous fait voir la route, ce déplacement, le voyage pour vous déplacer, pour aller rencontrer où ces personnes viennent à vous. Et on fait voir aussi un aspect pécunier. Alors, la finance. On nous dit que ce déplacement pourrait se faire d'ici deux mois. D'ici deux à trois mois. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur une voyance du mois de mars. Vous voyez, entre le printemps et l'été. On nous dit d'être patiente et patient. Et il y a quelque chose qui est en attente concernant un déplacement, un voyage dans votre maison, dans votre foyer, concernant une énergie féminine. Donc, pour moi, c'est l'énergie féminine qui se déplace à l'énergie masculine pour vous donner les détails, dans le bon sens. Alors, on continue et on nous parle de quoi ? On nous parle bien d'amour. On nous parle bien de sentiments, de relations amoureuses, soit qui lient avec le passé ou là. Alors, on peut nous parler aussi pour certaines personnes, peut-être d'une personne que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu sur le plan familial parce que vous étiez fâché et qui représente ce petit danger que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on nous parle d'une personne, on parle de la santé. Donc, on voit que la santé, soit vous, par rapport à ses contrariétés, ce que je vous ai dit sur le plan émotionnel, on peut nous parler d'un déplacement ou faire un moment qu'on avance un petit peu qui se fait parce que cette personne a des soucis aussi de santé. C'est en lien. C'est en lien. Il y a quand même la santé qui est en lien dans ce tirage. Alors, on voit quelqu'un, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Peut-être que vous travaillez aussi dans les métiers énergétiques, la clairvoyance, la médiumité ou autre. Peut-être qu'on frère, qu'on soeur. En tous les cas, on me fait voir, il y a une personne très intuitive. Écoutez cette voix intérieure. On retrouve bien tout ce qui est lié à votre clairvoyance, tout ce qui est lié à l'intuitivité, un petit peu comme si vous le saviez ou le ressentez déjà. C'est ce qu'on me dit. Alors, ici, malgré tout, c'est vraiment inattendu. Donc, pour ce mois de mars, c'est vraiment quelque chose qui arrive à vous de manière inattendue. Ou ce sera de manière inattendue dans votre entourage amical et familial, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut me donner en élément complémentaire, s'il te plaît ? Alors. On me refait voir le voyage. Alors, le voyage, ok. Le voyage au printemps. Je vous l'ai dit, on arrive, ce mois de mars, fin du mois de mars, on arrive au printemps. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'encanche autour de cette saison, autour du printemps. Et on retrouve quoi ? Regardez bien. On parle bien de distance. Vous voyez, on parle de globe. Donc, il y a bien un voyage. On parle d'un déplacement. Alors, d'un déplacement géographique. Ce n'est pas un déplacement de 20 kilomètres. Il y a quand même quelques kilomètres. Ça peut être déplacement de région, voire de pays pour certaines personnes. Donc, il y a vraiment un déplacement qui se prépare pour vous. On nous parle bien de voyage. On nous dit d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous. Alors, ça peut, peut-être par rapport aux peurs de ce retour, ayez confiance en vous, sur ce que vous allez entreprendre. Ayez confiance également à travers de la communication. Donc, on voit la communication pour faire ce déplacement qui est autour du printemps va se mettre en place. Il y a du dialogue, il y a de la communication qui arrive sur ce que je viens de vous dire. Mais, belle âme. Alors, on nous parle d'examens. Donc, on peut nous parler par rapport à des examens médicaux pour certaines personnes. On peut nous parler de tout ce qu'il y a à l'administratif pour mettre en place ce voyage, ce déplacement dans votre foyer. Alors, on va finir le tour de carte, ici. Et on voit un petit peu la lenteur, les difficultés de ce que je vous ai dit. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. C'est assez lent, quand même. On nous parle de lenteur. Et puis, sur ce que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner en complément d'information ? Bon, on voit quand même, ben, en nouvelles. Donc, en nouvelles, quand même, les petites difficultés que je vous ai dit. La réconciliation. En fait, on est en train de me parler qu'il y a une réconciliation qui arrive à vous de manière inattendue. Un petit peu en surprise, peut-être, par la force des choses. Cette réconciliation du passé, il y a eu des mensonges. Vous avez été trahi par cette personne. Vous vous sentez trahi. Une personne qui a été fausse pour vous. Donc, on voit en nouvelles, ça peut vous faire peur. Il y a une réconciliation qui arrive dans votre maison sur de l'instabilité. C'est l'instabilité du passé, mais ça peut amener de l'instabilité, ce retour, en fait, de réconciliation, que ce soit familial ou sentimental. On dit, il y a vraiment, il y a un changement bouleversant qui arrive pour vous, là. Alors, on nous fait voir les émotions. Bah oui, parce que vous avez des émotions, ça va être de la joie, la colère, la tristesse. Vous allez être un petit peu paumé, un petit peu perdu. Alors, ouais. Et on retrouve tout ce qui est lié au stress. On parle bien d'une énergie féminine. Allez, qu'est-ce que je peux vous donner en message complémentaire pour terminer ces clairvoyances astrologiques ? On me fait voir un homme et une femme. Et on me fait voir du retard, du délai. Alors, je vais vous faire voir une énergie masculine et une féminine. Et qu'est-ce qui arrive en retard, s'il te plaît ? En retard, en délai. On voit, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, on est assez loin. Donc, vous voyez, on voit ces deux colombes. Tout simplement, ces deux colombes. Et on peut voir quelque chose qui arrive sur le printemps, autour du printemps et de l'été. Sur une période de 2 à 3 mois, certainement, pour se retrouver. Regardez bien, on retrouve bien la sexualité. Donc, on retrouve deux personnes qui se retrouvent. Et il faudra remercier, tout simplement, remercier là-haut pour ce retour. Excusez-moi, petite faiblesse. Alors, ça a dû être long. On nous dit que vous avez besoin aussi de vous reposer ou de profiter quand les choses vont se mettre en place. Pensez à vous ressourcer, à vous reposer une fois que les choses seront mises en place et à remercier. On me dit, ici, l'espoir, c'est certainement, peut-être que vous avez toujours eu un petit espoir. En tous les cas, il y a quelque chose qui se met en place et vraiment quelque chose qui se concrétise autour du printemps pour le signe astrologique vierge. Merci de votre écoute. Merci de votre soutien à travers mes vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo pour me soutenir ou à liker. Et puis, pour les personnes qui veulent une consultation à titre privé, vous retrouvez mon site internet www.wilvoyance.fr. Vous tapez « willvoyance ». Vous retrouvez ma page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous retrouvez mes prestations et tarifs, ce que je vous propose. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement sur mon site internet. Vous avez les créneaux en temps réel. Je consulte ici au cabinet, au Champ Géros. Je consulte par téléphone, en visio, dans toute la France et sur l'étranger. Merci à vous toutes et tous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501